Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ma télé à moi, l'émission qui vous propose de passer un agréable moment en compagnie d'un invité et du programme qu'il a concocté pour vous. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Abdal-Rahman Mehdaoui, l'entraîneur qui a permis à l'Algérie de décrocher sa première et seule pour l'instant Coupe du Monde militaire de football. M. Abdal-Rahman Mehdaoui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. M. Abdal-Rahman Mehdaoui, bonsoir M. Hadim et aussi un grand salut à nos téléspectateurs et c'est un immense plaisir également d'être parmi vous. M. Abdal-Rahman Mehdaoui, alors j'ai pour habitude de faire travailler un peu mes invités, donc je vous demanderai de vous présenter comme ça en quelques mots pour les téléspectateurs qui peut-être ne vous connaissent pas, les jeunes d'aujourd'hui. M. Abdal-Rahman Mehdaoui, je suis entraîneur de football, père de quatre enfants et naît à Hyustin-Dé, une enfance à Hyustin-Dé, résident au Russo, c'est le quartier un peu populaire et très connu chez les sportifs. Bon, un peu partout, une résidence un peu, j'ai changé, Karoubière, Inadja, et un grand séjour à Clemsen. Grand-père également de cinq enfants. Et voilà, nous sommes un peu, disons, tout court, d'une façon un peu très succincte, tout simplement, un citoyen algérien aimant son pays et au service de son pays. – Alors, votre actualité, M. Abdelhamad Madaoui, vous faites quoi actuellement ? – Bon, le football, bien sûr, j'attends pour… je n'ai pas encore pris d'équipe, mais je suis plutôt quelqu'un qui est toujours dans le terrain, avec une espérance de, peut-être, de viser, peut-être, une autre activité complémentaire un peu au football, mais plus dans la réflexion, dans l'étude et de la recherche. – D'accord. Alors, M. Madaoui, moi j'ai envie de vous poser une question. Ça fait quoi de choisir un métier d'entraîneur ? C'est un métier très ingrat. Vous êtes souvent le fusible, le bouc émissaire auquel on pense, dès que ça va un peu mal, on pense à éjecter l'entraîneur. Ça fait quoi de vivre ce stress au quotidien ? – C'est vrai que nous avons un métier un peu difficile dans la pratique, mais assez noble un peu dans les vertus et un peu dans les missions. – Oui. – Il faut dire que, et dans tous les métiers, y compris le vôtre, vous savez que nous avons quand même une, disons, une direction un peu pédagogique et en même temps de travail. Et finalement, que même si, vous savez, le problème de fusible, c'est parce que nous sommes un peu, c'est le sens de la responsabilité. Il y a bien la responsabilité qui nous pousse peut-être à être un peu instable dans le club, mais c'est aussi un moyen d'éviter un peu la catastrophe. Alors, l'entraîneur est plutôt le mieux indiqué pour éliminer, changer, parce qu'on ne peut pas le faire ni avec les dirigeants, ni avec les joueurs. Donc, c'est un peu les risques et c'est les risques du métier. Mais c'est un métier aussi qui est très passionnant, et cette tension qui existe dans la fonction nous pousse à arriver peut-être à une certaine dimension qui nous permet plus ou moins à exister. Et je dis le métier en lui-même, même si nous sommes le fusible un peu, on peut dire aussi que notre rapport est très, très important parce que jusqu'à maintenant, quelle que soit la situation, un club, une équipe ne peut fonctionner qu'avec son entraîneur.